La vie n'a pas épargné Hervé Villard. Au cours de 76 ans d'existence, le chanteur a vécu deux tragédies qui se font malheureusement écho. La première, la mort de Consuela. C'est en Amérique latine qu'il était tombé fou amoureux de cette jeune femme, surnommée Lala, rencontrée dans l'état mexicain du Chiapas. Je me suis convaincue que j'étais fait pour fonder une famille, que notre enfant métisse serait le plus beau, le plus fort. Elle avait besoin de moi. J'avais besoin d'elle, confiait-il à Gala. En France, j'avais moins de succès. Au Mexique, j'étais une idole nationale et j'avais trouvé une compagne avec laquelle on s'aimait éperdument. Dans son autobiographie, il racontait son histoire d'amour passionnel avec cette femme, une amie, une sœur avec laquelle l'artiste homosexuel avait signé un contrat, celui d'avoir un enfant. Il sera beau et intelligent, comme son papa Hervé. Nous l'appellerons Pedro, Pierre. Pierre ou Pedro, écrivait Hervé Villard en se souvenant de leur idylle. Un jour, l'Alacène irait seul contempler Paris, flâner à Saint-Germain sur les traces de Beauvoir. Dans son autobiographie, intitulée « Du lierre dans les arbres », il revenait également sur la mort tragique de sa compagne, victime d'un accident de voiture. « Notre enfant est mort. » Avant de naître, écrivait le chanteur. « Emportant avec lui mon désir de devenir un père sans passé. Il aurait fait de moi un surhomme. » Dans les colonnes de France dimanche, Hervé Villard expliquait avoir mis des années à se relever de ce drame. « On pense qu'on ne se ne relèvera pas », confiait-il dans les colonnes de nos confrères. « Je voulais tellement cet enfant. Je voulais rentrer chez moi, et que quelqu'un m'aille attendre, pouvoir endormir un enfant. Qu'est-ce qu'il me restait, à 30 ans, si ce n'est fondé une famille ? » Hervé Villard, « Sa mort a emporté mon désir de père. » « Nous voulions un enfant mais sa mort a emporté mon désir de père. » racontait l'interprète de Capri, « C'est fini. » Quelques années plus tard, le chanteur a vécu une autre tragédie qui ressemble beaucoup à celle-ci. Dans les années 1990, il était en couple avec Alexandra Giraud, une danseuse du Lido qui l'a rencontrée dans un avion de retour d'un gala à Nice. Le couple était installé dans un très bel appartement du 16e arrondissement de la capitale. À trois reprises, Hervé Villard a demandé la main d'Alexandra qui a fini par accepter. Mais leurs carrières respectives ont fait du mal à leurs relations. Tandis que le chanteur sillonnait les routes, la jeune femme enchaînait les shootings aux quatre coins de la planète. La séparation était inéluctable. Le 29 novembre 1992, il a appris la mort foudroyante d'Alexandra Giraud, victime d'une méningite virale foudroyante. La séparation est ennuyée, la relation entre elle et les paroles, un un des démi. Le 29 novembre 2019, le régime d'Alexandra Giraud, victime d'une électorale, chanteur. Sous-titrage ST' 501